J'ai découvert Dofus en 2008. J'avais alors 12 ans à cette époque et comme beaucoup, ce jeu m'a immédiatement passionné. Avoir son propre personnage, réaliser des combats pour gagner de l'expérience afin de monter de niveau et débloquer de nouveaux sorts. Commencer à faucher son premier épi de blé dans les champs d'Incarnam et d'Astrub pour ensuite aller fabriquer quelques pains afin de les vendre pour se faire quelques kamas. Pouvoir enfin s'acheter de bons équipements, une dragodinde ou même encore notre tout premier Dofus. Je me souviens que la moindre minute de temps libre que j'avais, je faisais tout pour la passer sur Dofus. Le matin, je me dépêchais de vite me préparer pour avoir 10 minutes de libre avant de devoir prendre mon bus pour aller au collège. Et le soir, dès que je rentrais chez moi, je fonçais sur mon ordinateur pour vite continuer mon aventure avant que mes parents ne rentrent du travail. J'aurais adoré pouvoir y jouer n'importe où et n'importe quand, mais à cette époque, Dofus n'était jouable que sur un ordinateur. Même si ceux qui étaient portables pouvaient donner un semblant de liberté, il ne fallait pas partir bien loin d'une prise électrique car la batterie était tout de même assez limitée. Le seul objet qui aurait permis cela était le téléphone, mais à cette époque, aux alentours de 2009, on était assez loin de cette possibilité. Beaucoup possédaient encore des touches et ceux possédant un écran tactile n'étaient pas bien performants ni très ergonomiques et n'avaient en plus de ça qu'un tout petit écran. La seule application disponible se rapprochant le plus de Dofus était Dofus Pets qu'il fallait télécharger à l'aide d'un lien internet car le Play Store n'était même pas sur tous les téléphones. Elle permettait juste de pouvoir nourrir ses familiers qui, bien que pouvant s'avérer très utiles, ne permettaient aucunement de jouer à Dofus comme sur la version PC. Mais un peu plus tard, aux alentours de 2012, le Play Store et l'Apple Store étaient désormais bien plus implantés et l'immense majorité des applications des téléphones étaient désormais téléchargées par ce biais. Dofus Pets y était bien sûr toujours présent et d'autres applications en rapport avec Dofus commençaient à faire leur apparition. J'ai encore en mémoire Dofus Battle qui était disponible sur iOS, mais même si le jeu pouvait s'avérer assez sympa, il était bien loin de l'expérience de jeu présente sur la version PC. Puis à la suite d'un échange avec un ami, j'ai découvert un moyen un peu détourné qui me permettait de jouer à Dofus depuis mon téléphone. Je l'avais déjà abordé au cours d'une précédente vidéo et il s'agissait du logiciel TeamViewer qui permet de prendre le contrôle à distance d'un autre ordinateur. L'application mobile étant disponible à cette époque, je pouvais donc prendre le contrôle de mon ordinateur à distance depuis mon téléphone. Je pouvais alors accéder à la version Dofus PC afin d'y jouer de la même façon que si j'étais directement sur mon ordinateur. Bon, l'ergonomie était cependant assez discutable, tout comme la quantité de connexion nécessaire si on y restait longtemps, car les forfaits des téléphones abordables dépassaient rarement les 1Go d'Internet. Je ne l'ai donc pas utilisé très longtemps car ce n'était absolument pas pratique ni optimisé, même si je pense que c'était l'un des tout premiers moyens de substitution. Mais le 21 juillet 2016, Dofus Touch fait officiellement son apparition sur tablette. Il s'agit de la première application du jeu Dofus permettant de retrouver la même expérience de jeu que sur la version PC. Cependant, et pour des raisons techniques, il n'est pas possible de continuer la progression de notre personnage présent sur la version PC directement sur Dofus Touch. De nouveaux serveurs propres à cette version ont donc fait leur apparition, avec entre autres Air de Grise, Oshimo et Terracogita pour les serveurs français, Grandapan et Dodge pour les serveurs internationaux et Brutas pour le serveur hispanique. Même si son développement s'est appuyé sur la version 2.14 de Dofus, Dofus Touch a par la suite pris un chemin un petit peu différent. Disponible sur smartphone en septembre 2016, il s'est aussi adapté aux joueurs mobiles qui n'ont pas les mêmes attentes que les joueurs PC, en rendant par exemple le jeu totalement gratuit. Un bonus pack est cependant disponible permettant d'augmenter le gain d'expérience et de butin après chaque combat pour environ 5€ par mois, mais n'en aucun cas obligatoire pour pouvoir profiter pleinement du jeu. Les HDV sont également disponibles sur l'entièreté des cartes à l'aide de l'interface de la boutique, permettant ainsi de faire ses achats depuis n'importe quel endroit du jeu. Les objets peuvent d'ailleurs être achetés en Kama ou en Goultin, qui sont plus ou moins l'équivalent des O-Green, facilitant ainsi les micro-transactions. Mais bref, tout un tas d'adaptations bien plus propices à la version mobile et à un jeu principalement dédié pour le monocompte, bien que le multicompte ne soit pas interdit. Il impliquera en revanche un nombre de tablettes ou de téléphones équivalent au nombre de personnages joués simultanément, qui peut tout de même s'avérer assez compliqué en pratique. Le jeu est cependant jouable depuis un ordinateur à l'aide d'un émulateur, mais cette pratique bien qu'assez répandue reste pourtant totalement interdite par les conditions générales d'utilisation. Dofus Touch se destine donc principalement aux joueurs monocompte voulant profiter de l'expérience de Dofus depuis leur téléphone ou leur tablette. Pouvoir y jouer sur la plage, dans le bus, au cours d'un repas de famille un peu trop long, voilà le rêve de beaucoup de joueurs de Dofus, ou en tout cas le mien. Heureusement que je n'étais plus au lycée quand Dofus Touch est sorti, puisque je pense que je n'aurais fait qu'y jouer. Que ce soit dans les transports en commun, durant la récréation, ou même encore pendant les cours avec le fameux téléphone dans la trousse. Je pense que j'aurais adoré l'expérience, mais malheureusement, ou plutôt heureusement pour moi, l'application est arrivée un poil trop tard, puisque je n'étais plus dans cette période. Mais cela est loin d'être le cas pour d'autres joueurs, puisque Dofus Touch enregistre un nombre impressionnant de joueurs sur les serveurs. Étant disponible sur Android et iOS, le jeu a été téléchargé plus d'un million de fois sur Android, et sûrement des centaines de milliers de fois sur l'Apple Store. L'ergonomie est très bien pensée et fonctionne très bien, et le contenu du jeu l'est tout autant. Il s'agit du parfait compromis entre la version actuelle et la version rétro, où les plus nostalgiques de la version 2.0 y trouvent parfaitement leur compte, puisque l'immense baisse du jeu tourne autour de la version 2.14 datant de 2013. Même si le jeu a quelque peu évolué, comme récemment avec des refontes de classe, il conserve toujours son originalité pour le bonheur de beaucoup de joueurs. Mais l'une des choses importantes, et qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, est que la version PC et la version Touch ne sont pas développées de la même manière. La version PC est développée en Flash, qui ne va d'ailleurs pas tarder à passer sous Unity, et la version Touch est développée en HTML5, CSS, JavaScript et WebGL. La gestion des actions, des interfaces et de bien d'autres choses qui peuvent sembler similaires en apparence sont en fait gérées de manière totalement différente entre les deux versions. C'est pour cela que certaines failles ou certains bugs présents sur la version PC ne seront pas forcément réalisables sur la version Touch, et inversement. C'est ainsi que durant le mois de juin 2021, les serveurs Dofus Touch ont subi quelques perturbations. Une faille de duplication a en effet été découverte et utilisée en masse par les joueurs, obligeant Ankama à procéder à une fermeture temporaire des serveurs. Un rollback a par la suite été mis en place, faisant parfois remonter les serveurs à plusieurs semaines en arrière. Tout commence sur le forum de Dofus Touch le 5 juin 2021. Il est aux alentours de 8h du matin et un joueur soupçonne l'existence d'une faille. Étant joueur du serveur Oshimo, il indique que depuis quelques heures, une rumeur autour d'une grosse faille Kama serait présente sur le serveur. Rapidement, de nombreux joueurs commentent la publication tendant à confirmer ses propos sur d'autres serveurs et sont de plus en plus inquiets à ce sujet. Certains observent même que la vente des Kama explose avec un prix de plus en plus bas, d'autres observent une chute drastique du prix des équipements et d'autres des modes marchands avec des Dofus stackés. Aux alentours de 13h30, Ankama annonce officiellement l'existence d'une faille de duplication. Afin de corriger le problème dans les meilleures conditions, il préfère couper temporairement les serveurs de Dofus Touch. Ces derniers passent alors hors ligne et les joueurs se questionnent énormément. De nombreuses hypothèses surviennent sur le forum et tous espèrent un retour des choses à la normale sans avoir à subir de rollback. Effectivement, voir toute sa progression effectuée sur le jeu au cours des derniers jours totalement annihilée à cause de l'abus d'une faille de duplication est quelque chose d'assez regrettable. Le premier jour se passe et le 6 juin 2021, aux alentours de 8h, Ankama annonce que les serveurs ne réouvriront sûrement pas ce jour et qu'un rollback sera malheureusement envisagé. Ils indiquent qu'il est nécessaire de corriger la faille mais également de savoir à quand est-ce qu'elle remonte pour estimer l'ampleur du problème. Le 7 juin 2021, aux alentours de 10h30, Ankama annonce avoir corrigé la faille mais continue d'étudier les données afin d'identifier depuis quand elle est exploitée. Une génération excessive de Kama et d'équipements par de nombreux joueurs est reconnue, ce qui explique le délai d'attente si long afin de tout traiter. Ce ne sera finalement que le 8 juin, soit environ 3 jours plus tard aux alentours de Deezer, que les serveurs Dofus Touch réouvriront enfin leurs portes. Aucun rollback n'a été réalisé, les personnes ayant utilisé la faille ont été bannies et un maximum de ressources générées ont été détruites. Cependant, une fois les joueurs en fin de retour sur leur serveur, certains d'entre eux s'aperçoivent que beaucoup de résidus provenant de la faille sont malheureusement encore présents. Certains tenteraient de blanchir leur Kama dupliqué en achetant toutes les maisons les plus chères du jeu, d'autres mettent en vente de nombreux exos en HDV et certains jetteraient même des Dofus Socres à même le sol. C'est alors qu'aux alentours de 13h, Ankama annonce être informé que certains objets ou stocks de Kama issus de la faille de duplication sont encore présents sur les serveurs et vont ainsi approfondir les investigations. Le lendemain, en milieu d'après-midi, le verdict tombe. Compte tenu des nombreux résidus de la faille et de la découverte de nouveaux abus, les serveurs Dofus Touch seront à nouveau coupés ce jour à 18h. Ankama annonce même qu'un rollback sera presque inévitable. Les joueurs se retrouvent alors dans le flou et un petit peu déboussolés et beaucoup de discussions continuent d'alimenter le forum. Mais le lendemain, soit le 10 juin 2021, aux alentours de 14h30, la sentence tombe. Ankama réouvre les serveurs mais en ayant préalablement effectué un rollback sur l'ensemble des serveurs Dofus Touch. Brutas et Dodge sont revenus respectivement à la sauvegarde du 4 juin à minuit et du 1er juin à 8h. Oshimo, Terakogita ainsi que Grandapent sont revenus à la sauvegarde du 30 mai à minuit. Et Hardgraze est quant à lui revenu à la sauvegarde du 25 mai à 8h, totalisant lui plus de 17 jours de rollback. Cette solution néanmoins radicale a été beaucoup discutée sur le forum mais devait sans doute être nécessaire afin de préserver un minimum l'économie sur les serveurs Dofus Touch. De nouveaux bannissements ont fait suite dans la foulée où Ankama se sont montrés intransigeants là-dessus. La moindre duplication opérée avec cette faille a immédiatement entraîné un bannissement du compte en question, même si cela n'était que pour la tester. Le 11 juin, Ankama ont d'ailleurs communiqué à ce sujet et ont ouvert des voies de recours aux joueurs pour contester ces décisions si elles leur semblaient injustifiées. Depuis ce jour, les joueurs les plus honnêtes ont pu récupérer leur compte et continuer leur aventure et les serveurs ont repris leur cours normal même si de nombreux joueurs constatent une chute drastique des prix en hôtel de vente. Mais alors, que s'est-il passé durant toute cette période qui aura presque duré une semaine entière ? Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, si tant est qu'il y en a encore un peu, l'origine de tous ces problèmes résultait évidemment d'une faille de duplication. Elle a été découverte en amont par quelques joueurs et a fini par s'intensifier de manière exponentielle à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Il s'agissait ici d'une faille de duplication de personnages au même titre que celle présente il n'y a pas très longtemps sur les serveurs d'office rétro. Il était en fait possible de se connecter deux fois sur le même compte et en même temps. Lorsqu'on y parvenait, il y avait une fenêtre qui fonctionnait normalement et une autre qui était totalement buggée et qui n'affichait qu'un écran noir mais le personnage était bel et bien connecté deux fois. Il suffisait ensuite d'échanger des équipements, des kamas ou même des ressources à un autre joueur à l'aide de la fenêtre qui fonctionnait normalement, puis la déconnecter. Il ne restait alors plus qu'à fermer la fenêtre qui n'affichait qu'un écran noir pour que le serveur actualise tous les objets que le joueur possédait dans son inventaire. Comme sur cette fenêtre le joueur n'avait rien échangé, le serveur actualisa alors toutes ces informations. A la reconnexion, le joueur retrouvait l'intégralité de son inventaire et le joueur à qui il les avait échangés les conservait aussi. La procédure était relativement simple ce qui explique que beaucoup de joueurs aient pu l'exploiter et pouvaient en plus de ça se faire en boucle et assez rapidement. Durant cette période j'ai reçu énormément de messages de joueurs m'indiquant qu'il y avait une grosse faille de duplication sur les serveurs d'Office Touch et d'ailleurs je vous en remercie. Beaucoup d'entre vous connaissez la procédure exacte et certains ont même pu la pratiquer mais toujours parce qu'un autre joueur lui avait expliqué juste avant. J'ai alors tenté de remonter au plus loin dans le temps pour essayer de trouver un joueur qu'il avait découvert de lui-même. C'est alors que je suis tombé sur une personne qu'il a précisément découverte lors du mois de mars 2021 par un hasard total alors qu'il voulait connecter deux de ses comptes. Mais avant d'aller plus loin il est important de préciser que même si l'Office Touch est initialement prévu pour être joué sur une tablette ou sur un téléphone, en pratique c'est bien loin d'être le cas. Beaucoup de joueurs y jouent depuis un ordinateur à travers un émulateur bénéficiant ainsi d'un confort de jeu supérieur mais en s'exposant à de possibles sanctions. Un des avantages de l'émulateur est qu'il permet la connexion de plusieurs comptes en même temps. Pour cela il suffit simplement d'enregistrer chacun de ses comptes puis de cliquer sur ce que l'on souhaite utiliser. C'est alors qu'en voulant jouer sur deux de ses comptes le joueur a sans faire exprès lancé deux fois la connexion sur un même compte ce qui a lancé deux fenêtres différentes mais pour le même compte. La première s'est connectée normalement tandis que la deuxième était toute noire et totalement buggée. Son même compte était pourtant connecté deux fois et après avoir effectué quelques tests dessus il a réussi à tomber sur la faille de duplication. Pour ce faire il suffisait en fait de se connecter deux fois sur le même compte à travers deux fenêtres différentes dans un laps de temps très court. Habituellement le fait de se connecter sur un compte déjà connecté interrompt immédiatement la connexion avec celui qui est déjà connecté mais dans ce cas précis le même compte était bel et bien connecté deux fois. De ce que j'ai cru comprendre il était bien plus facile de réaliser la faille en passant par un émulateur qu'avec deux téléphones ou deux tablettes. Ce n'était pas impossible mais le timing était plus serré mais une fois qu'on y parvenait le résultat était exactement le même. Comme je l'avais souligné dans la faille de duplication des serveurs de flux rétro monocompte ce bug était vraiment similaire et la faille permettait de faire exactement la même chose. Tous les objets échangeables à travers la fenêtre d'échange étaient duplicables avec entre autres les kamas, les équipements, les consommables ou encore les ressources. La duplication était exponentielle à chaque échange tant que l'on avait le premier objet et la procédure étant rapide il était très facile de dupliquer en quantité industrielle. Les failles de duplication peuvent aussi toujours amener à la réalisation d'équipements aux caractéristiques complètement démesurées en jouant sur les succès crit ou brisage PA à l'aide de centaines de mêmes équipements dupliqués. Mais au final j'ai donc pu prendre contact avec la personne qui a découvert la faille au mois de mars et qui a pu m'en dire un peu plus sur ce qu'elle avait pu faire avec. J'ai juste limité pour mes persos, j'ai pas voulu ruiner l'économie, j'ai pas voulu abuser, je voulais juste rester toutes les choses clean pour que le cerveau ne meure pas ou quelque chose comme ça se passe tu vois. J'ai dupliqué juste pour ma team, pour mes 8 persos, j'ai dupliqué des mississeries, des strijis, des panneaux pas de greffe pour mes persos farm, pour mes persos PVP. J'ai juste acheté un seul Villebis, un seul pourf, un seul Tituvin et j'ai commencé à dupliquer. Après genre au début de mai j'ai commencé à entendre des gens dire ah j'ai trouvé une faille, ah il y a des mecs qui utilisent la faille. Après j'ai commencé à voir des screens, des mecs qui dupliquaient des centaines, des milliers de jeux. Je voyais genre 300 bots strijis, 300 bots quand on t'en va, c'était une catastrophe en vrai, très 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 grande catastrophe. Mise à part stuffer sa team PVM et PVP, il n'en aura finalement pas trop abusé compte tenu de ce que la faille permettait de faire. Une fois les équipements et les quelques kamas nécessaires dupliqués, il a tout simplement arrêté de l'utiliser. Il n'a pas vendu ni acheté d'équipement en masse car il ne voulait pas non plus détruire l'économie du serveur et est plutôt resté à jouer de son côté. Mais vers la fin du mois de mai ainsi qu'au début du mois de juin, la faille s'est propagée de manière importante. De plus en plus de joueurs en avaient connaissance et se sont attelés à la duplication. La procédure étant très simple et très rapide, certains joueurs l'ont poussé à son extrême, donnant par conséquent un nombre d'items et de kamas complètement irréalistes. Des milliards de kamas ont pu être générés en un temps record, des équipements ont été dupliqués par centaines, voire par milliers, plus rien n'avait de sens. Et même si cela reste totalement illégal, le prix de la vente de kamas a également chuté de façon astronomique car énormément de joueurs se sont précipités pour les revendre. C'est à cette période qu'Ankama s'en sont rendus compte et ont rapidement procédé à la coupure des serveurs. A la réouverture, il y avait malheureusement encore beaucoup trop de résidus de la faille, ce qui a obligé Ankama à procéder à un rollback des serveurs. De nombreux joueurs ont alors été bannis et la plupart des équipements ont été retirés. A la suite du rollback, quand il y a eu pas mal de bannes ou même un petit peu avant, est-ce que tu as eu des conséquences sur tes comptes ? Selon moi, je peux te dire que c'est juste les comptes où j'ai pratiqué la faille qui se sont fait bannes. Et du coup, par rapport à ta team que tu as stuff, est-ce que ces stuff-là ont été conservés ou ont été enlevés ? Concernant les stuff, je peux dire que pas tous mes stuff qui se sont fait supprimer. Il y a encore des stuff que j'ai dépliqués qui sont encore chez moi. Ils ont supprimé mes pourpres et mes tutus. Aussi, quelques items, genre des bagues loursonnes, des alliances loursonnes, des capologies. D'accord, et tous ces items-là, tu les avais dupliqués au mois de mars, à peu près ? Ouais, au mois de mars, à peu près, ouais. D'accord. Ces deux comptes avec lesquels ils s'attelaient à la duplication ont donc été bannis. Ankama sont tout de même remontés assez loin dans le temps, puisque sa dernière pratique de la faille remontait tout de même à plusieurs mois en arrière. La plupart des équipements dupliqués lui ont également été retirés, même s'il en reste quelques-uns qui ont réussi à passer entre les mailles du filet. Ils devaient dater d'un peu trop longtemps et Ankama n'ont sûrement pas pu les retracer. Mais le souci, c'est qu'après le patch de la faille et avant la nouvelle fermeture des serveurs qui entraînera par la suite le rollback, la faille était en fait toujours réalisable. Tu sais, quand il y a eu le patch de la faille, est-ce que tu as retenté de la faire pour voir ce que ça faisait ? Oui, je peux te dire que j'ai tenté la même chose et je peux te dire que ça a marché en vrai. Il fallait juste que tu changes ton adresse IP. Donc la faille marchait, ensuite ça a été un petit peu corrigé, ça marchait mais il fallait deux IP différentes. Et ensuite ça a été repatché et là ça ne marche plus. Repatché, oui ça ne marche plus ton ordre. Donc maintenant si tu essaies de la faire, tes comptes seront banées. La faille marchait exactement de la même manière, mais le deuxième compte devait juste se connecter via une autre adresse IP. Il fallait donc toujours connecter le même compte en même temps mais sur deux adresses IP différentes. La faille étant toujours présente alors que les serveurs avaient réouvert, cela peut être motivant Ankama à les refermer rapidement en plus d'avoir constaté qu'il restait malheureusement beaucoup de résidus de la faille. A leur réouverture, la faille avait cette fois-ci été définitivement corrigée et avait en plus de ça entraîné un rollback. Même s'il pénalise évidemment toujours plus les joueurs légites que ceux ayant abusé de la faille, il devait malheureusement être nécessaire compte tenu de la masse d'objets et de kamas qui avaient été dupliqués. Mais peut-être, et c'est même quasiment sûr, que cette faille était présente depuis bien plus longtemps, si ce n'est depuis le tout début des serveurs de Fuse Touch. Même si cette personne, que je remercie évidemment pour son témoignage, l'a découverte au mois de mars 2021, peut-être que certains l'a pratiqué depuis bien plus longtemps. Il serait alors presque impossible de retracer l'intégralité des équipements et des kamas dupliqués si elles datent de plusieurs années. Mais de ce que j'ai pu ressentir à travers vos échanges, c'est que le rollback, même s'il a été extrêmement contraignant, a corrigé la plupart des dégâts que la faille avait pu causer. Il reste évidemment certains équipements qui n'ont pas pu être retracés par Ankama, mais globalement les choses sont plus ou moins rentrées dans l'ordre. Enfin voilà pour cette faille duplication de Dofus Touch, j'espère en avoir fait le tour sans rien oublier et surtout qu'elle vous ait plu. Concernant les joueurs qui utilisent des failles, je pense qu'on ne peut pas trop les blâmer, puisque si on était dans la même situation qu'eux, je pense que beaucoup feraient de même, on serait trop tenté c'est sûr. Merci encore à la personne d'avoir accepté de témoigner à propos de la faille, et quant à nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo encore une fois sur Dofus Touch. Ciao ! Sous-titrage ST' 501